A mon avis, il y a deux raisons fondamentales. La première, c'est que nous sommes à l'ère de nouvelles technologies, de l'information et de la communication. Ce qui fait qu'aujourd'hui, point, on n'a pas besoin d'être journaliste pour faire vivre l'actualité. La preuve, c'est que les plus grands drames, les plus grands événements mondiaux de ces dix dernières années n'ont pas été le fait de journalistes professionnels. Ça a été le fait de personnes qui, soit à la plage, qui ont filmé des tsunamis, des crashes d'avions ou des cas similaires, les calamités. Mais souvent, le plus souvent, c'est des caméras amateurs qui fixent. Donc, ce qu'on appelle le nouveau journalisme, ils sont devenus des concurrents sérieux aux journalistes traditionnels que nous sommes. Ce qui fait que quand il y a un événement, ils ne sont plus pronts à réagir parce qu'il y a la proximité. Si un journaliste d'une rédaction n'est pas proche, le plus souvent, c'est eux qui sont là pour relier l'information. Et c'est cette information qui fait le tour du monde. Avant que les médias traditionnels, justement, ne viennent à l'actualité. Ça, c'est un fait normal. On ne veut pas lutter contre. C'est le développement de la technologie. Nous sommes à l'ère du numérique. Donc, comme je le dis, point besoin d'être journaliste maintenant pour informer. Le deuxième élément pour le coller au cas guinéen, c'est que vous avez dû constater que depuis un certain temps, depuis pratiquement huit mois maintenant, les médias traditionnels, donc les radios qui relèvent l'information, qui ont des journalistes qui se déplacent d'un point A à un point B, ne sont plus audibles dans le pays. Ces médias ne sont plus audibles. Et aujourd'hui, vous constatez que les médias traditionnels ont été complètement mis au pas. Il n'y a pas moins de trois radios et peut-être trois ou quatre télévisions qui, aujourd'hui, n'aiment plus. C'est eux qui, souvent, donnaient des informations en live, des informations qui étaient après recoupées, et qui appelaient des personnes qui sont proches de l'événement et qui reliaient ça. Ils ne sont plus là. Et la nature a horreur du vide, puisqu'il n'y a pas les médias traditionnels. Et aujourd'hui, on ne peut pas contrôler le contenu du web, on ne peut pas contrôler le contenu des réseaux sociaux. Tout le monde peut se faire plaisir. Il suffit d'être témoin d'un événement pour le relayer. Aujourd'hui, force est de reconnaître que la presse traditionnelle est confrontée à cela. Et les rumeurs, les fake news, comme on l'appelle, les fausses informations ont tendance à prendre le dessus sur l'information réelle. C'est vraiment dommage. Mais c'est comme ça. Je l'ai toujours dit, monsieur Malik Yakite, on ne peut pas réinventer la roue. Le journalisme a évolué, c'est vrai, mais c'est les outils mis à disposition qui ont évolué. C'est-à-dire que maintenant, nous avons des smartphones, nous avons des dictapons numériques, nous avons la technique à aller parallèlement, mais la pratique de la profession. La pratique de la profession. Donc les fondamentaux de la profession restent les mêmes. Ces fondamentaux, c'est quoi ? On nous enseigne, comme règle élémentaire, dans les écoles de journalisme, dans les rédactions, qu'il faut toujours recouper l'information. Il faut toujours découper l'information avant de la diffuser. Il ne faut pas tomber sous le joug de ce qu'on appelle le scoop. Dire qu'il faut être le premier, le mot qu'ils utilisent le plus souvent, c'est balancer. Donc c'est un mot qui est devenu aujourd'hui ordinaire, mais qui est très dangereux dans l'exercice de la profession. Il ne sert à rien de se précipiter et donner des informations qui, après, sont démenties. Parce qu'un journal crédible, un média crédible qui est démenti, il perd sa crédibilité. Les gens ne mesurent pas cela. Quand vous êtes obligés de faire un erratum, un droit de réponse, un erratum, une fois, deux fois, trois fois, M. Yakité, sachez que toutes les personnes sérieuses ou les personnes qui vous prenaient pour des médias sérieux vont se décourager. Et progressivement, des grands médias de ce monde se sont éteints comme ça, simplement parce qu'ils ont simplement été obligés de ravaler ce qu'ils avaient dit par rapport à un événement. Ils ont donc trompé une partie, désinformé une partie de l'opinion et c'est très dangereux. Donc le conseil que je vais donner, c'est de ne pas aller à Londres ou à Paris quand il y a un événement. Puisque les rédactions ont les moyens d'avoir quand même de transport pour les journalistes et puisque la quasi-totalité des rédactions disposent quand même de motos aujourd'hui, qui ont été mises à la disposition des reporters, il faut aller sur le terrain. Il faut aller sur le terrain, rencontrer les personnes qui ont vécu la situation et aller aussi après voir les hôpitaux où est-ce que les blessés ou les personnes étaient envoyées, vérifier tout ça. Il faut découper l'information avant de diffuser. C'est la seule solution. Ceux qui sont connus, qui sont blogueurs, qui sont communicants, qui sont connus, qui sont identifiés, on connaît leur lieu ou les retrouver. Le mieux, c'est de se servir d'initier des formations. Essayer de les inscrire à des formations puisqu'on ne peut pas contrôler le contenu de personnes, ne peut les empêcher d'écrire, de vivre l'actualité qu'ils ont vécu et de rendre ça à leur manière. Ils ne connaissent pas les B.A.B. du métier. Vous l'avez dit, ce ne sont pas des journalistes, ce sont des blogueurs. Donc, c'est plus des communicants que des journalistes. Il faut les mettre à l'école. Je ne vais pas leur dire de les amener dans un institut de journalisme ou quoi, mais il faut initier des formations pour leur dire voilà le danger. Quand l'information n'est pas correcte et que l'information est partie, voilà son impact. C'est comme une balle qui est sortie de la bouche d'un fusil. Quand c'est parti, c'est parti. Donc, il faut les former. Il n'y a pas d'autre méthode. Maintenant, il y a une seconde frange de personnes qui vivent un événement et qui filment. Ces personnes-là, on ne peut rien faire parce que souvent, c'est des personnes qui passent. On n'a pas de repère sur eux. On n'a pas leurs références. On n'a pas leurs contacts. On n'a rien. Donc, pour ces gens-là, on ne peut vraiment que dire aux internautes, aux personnes qui lisent aussi, sur les réseaux sociaux, de tenir compte du fait que tout ce qui n'est pas issu d'un réseau professionnel, un réseau de journalistes traditionnels, il ne faut pas ender avec un set. Il faut attendre que les médias dédiés, c'est-à-dire les professionnels, ceux qui sont payés pour aller chercher l'information, ceux qui vivent de l'information, que ces personnes-là puissent certifier que ce que les autres mettent sur les réseaux sociaux, c'est ce qui est vrai. À ce moment-là, ils ont moins de problèmes. Mais s'ils ont tendance à croire beaucoup plus à ce qui se passe sur la toile, nous leur dirons simplement que sur la toile, même un menuisier, un menuisier qui a été témoin d'un accident sur un smartphone ou un téléphone avec caméra, ils peuvent filmer et mettre sur Internet. Ce n'est pas vraiment une source fiable.